Bon, il a fallu que je travaille fort, mais c'est fait, j'ai grindé comme je pensais jamais grindé, d'habitude je game juste 1 heure par jour, mais là, quand mon chum Huggik m'a dit, hey médic, check ça, joueur de 83 garantie, mon niveau 20, fait, t'es pas sérieux, fait que c'est fait, on s'en va ouvrir toute la deuxième partie de mes récompenses de Hot Rush, que j'aurais jamais cru finir, mais que c'est fait, on a besoin d'aide, fait que de jouer à Hot Rush jusqu'au niveau 20, ça m'a permis d'ajouter 7 packs à mes récompenses, et en plus, on a eu un 8e pack qu'on va ouvrir, qui provient d'un jalon que j'ai atteint, c'est sûr c'est beaucoup de choses non échangeables, mais oh, quand on ouvre tout ça, on a bien des chances de pogner un joueur qui va venir raider le line-up, surtout un 83 garantie, parce que ça, j'en ai pas beaucoup, pis j'ai aucun joueur de 84 et plus, j'ai besoin de punch en attaque, ça presse, donc on part du bout, 4 joueurs hors, bon, on verra bien c'est qui, au pire, ça sera bon, oh ben, oh ben, oh ben, on part avec un Icon, un joueur qui a été pendant des années à Montréal, on le connait bien Josh Georges, mais bon, on en a souvent parlé, les cartes Icon sont super décevantes cette année, oh là là, 117 George, j'ai moins ça de faire jouer, mais je peux pas te faire jouer, t'as pas les stats pour, ah c'est triste, c'est triste, t'as une belle carte, t'as une belle carte, bon, ok, un gars de la AHL, ah, NHL, parfait, parfait, et encore AHL, bon, ben, personne, personne dans l'autre 117, mais on a eu un petit élan, là, de nostalgie avec Josh Georges, deux joueurs hors premium, c'est intéressant, ça, peut-être pas une 80-81, mais bon, Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, premium m'attend pas à avoir 78, moi, en plus, Luke Shen avec une carte de la Ligue Américaine, ouh, ça va pas bien, mon Luke? Ah, il est là, le 80, Brian Boyle, centre de 80 dans mon club, ça sert à rien, on est plein des gars de 80, même pour le goût d'échanger, je suis attaché au joueur que j'ai, encore quatre joueurs hors, est-ce qu'on va spoiler un autre Icon? Ah, AHL, ECHL, ouf, c'est pire, AHL encore, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ok, un gars de 80, mais quand même, hein, à date, là, nos récompenses rush, c'est pas payant, pis là, oui, j'ai atteint le niveau 20, c'était le fun, on avait un match, que c'était un but pis c'est fini, merci, bonsoir, on ferme les livres, mais comme je disais, d'habitude, moi, je joue juste un heure par jour, là, j'ai arrêté de regarder le chrono, mais j'ai débordé, là, j'ai dû gamer un peu plus qu'un heure par jour pour atteindre ce plateau-là, et conclure tous les défis de rush, va falloir que ce soit un petit peu plus payant que ça, pour que j'aie le goût de le réessayer, là, ah, 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 encore, 714, 715, à peine plus haut, oh, du silver, ah, ah, mon dieu, c'est pas le genre de gold que je suis content de voir, là, sinon, ouais, pis garranger ça dans les collections, car c'est des joueurs NHL non-échangeables, mais même là, les collections bâtirent une équipe pour une carte de 85, moi, j'achète pas de joueurs aux enchères, c'est de la pack-lock, euh, pas sûr de m'en réussir à remplir une équipe avant que les 85 valent plus rien, on va regarder un 83 pour la fin, ok, 3 joueurs hors premium, bon, 3 joueurs, dont 1 avec une note de 80 ou plus, ok, je pensais que c'était tout le pack, pour ça que je me suis ramassé avec Luke Shen tout à l'heure, ok, ok, bon, l'un de Bouma, ouuuu, nice, hé, déjà que je suis content de faire la vidéo en me disant, c'est sûr qu'on parle, il y a un 83 qui peut aider l'équipe, hé, là, on n'a pas rien qu'un, on va en avoir un 2, excellent, Ryan Uwenson qui m'avait rendu des gros services, si je me trompe pas, un NHL 2017, je faisais pas de vidéo dans ce temps-là, je m'excuse, excellent, un gars qui shot de la droite, assez grand, bon tir, ah, je suis content, c'est bon ça, si on aime ça, ça, parfait, eh, Will Butcher, 81, lui, il jouera pas, mais juste pour Uwenson, très heureux, excellent, ok, 2 packs premium, je pense que les chances sont notre bord, là, sans plus, mes beaux joueurs prêts, je les ai plus, je l'ai plus, Panarine, puis je l'ai plus, Bergeron, 89, il faut que je m'arrange, oh, 5000 packs, c'est bon pour le budget, ça, c'est bon pour le budget, ok, ok, petit gold, petit gold, hmm, chandail bronze, non échangeable, je vais être pogné avec ces cartes-là, ah, non, rien à faire avec un 77, un chandail de collection, bon ben, écoutons, juste pour le 5000 packs, je suis ben content, eh, on approche le 160 000, excellent, amenez-en de l'argent, encore par premium, non échangeable, bouh, 62 silver, ouais, il jouera pas, ah, là, on a le logo avec le chandail qu'on a pogné tout à l'heure, ah, drôle de photo, c'est ta cravate que tu as, man, ben oui, c'est, il a mis un soute de bureau, la journée de photo, ok, ok, bah, chandail, pas supposé avoir du gold de garantie dans un pack premium, ah, mon dieu, j'espère que c'est pas juste lui, ah, ah oui, ah oui, ah, mon dieu, décevant ce pack-là, Soit 119 et 75 nos goals. Ouf! Ouf! OK! Le plat de résistance, notre 83 garantie. La ligne de centre est belle. Toujours besoin d'attaquants, par exemple. Def, c'est pas si pire. Goaler. Jonathan Bernier fait un travail extraordinaire à date dans mon club. Bon. Un autre goaler. C'est pas une urgence, ça. Oh! Anthony Manta! Ça, j'adore ça. Une palette croisée. Un allié droit qui shot de la gauche. Oh! Ça, ça regarde bien. Oh! Ça regarde bien, Anthony Manta. D'ailleurs, j'avais vu sa carte spéciale de l'événement génial ou brave. Puis, oh! Que je la trouvais belle. Mais... Je triche pas. Je l'achète pas de joueur à l'enchaire. Mais je trouvais que c'était une belle carte. Au moins, Anthony Manta, version de base, il y a un bon shot. 83. Palette croisée. Vitesse respectable pour une carte de base. À ce temps-ci de l'année. Un peu de mise en échec. C'est bon, ça. Ouh! Roman aussi! Ça aussi, c'est tout un def. Oh non! Oh non! On va se mettre à hésiter, là. Oh! Parce que ses notes générales de défense sont super bonnes. Pas pour rien que dans ses 5 stats en bas de la carte, il y a déjà 86 de def. Ah ouais, défensivement parlant, là, il est génial. On va hésiter entre deux cartes. Oh non! Oh non! Ben non! Non! C'était quoi une chance? Là, on hésite entre trois cartes. Oh non! Oh! Lui, c'était un droitier, par exemple. OK. Ça ne sera pas une palette croisée. Mais pareil! Patrick Lainey! Le shot de fou! Il y a déjà 88 de tir! Puis on regarde ses 4 stats de tir. Précision et puissance. 88, 88, 89, 88. Oh non! Mais lequel on prend? Roman aussi? Ouh! Ouh! Deux! Ah! Oh non, 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 non! Pourquoi il fallait avoir les trois en même temps? Eh, seigneur! Bon, il va falloir que je coupe la vidéo montage parce que ça va être long avant que je me décide. Ah! En même temps, on a poigné Ryan Johansson qui joue pour Nashville. On prend mon duo Nashville de 83 pendant Roman aussi. Dev gauche, qui est qu'on a déjà comme dev gauche? On a, on a, on a Sergachev. Puis j'ai un blanc, là. Je suis sous le choc. C'est à cause de ça, je suis sous le choc d'avoir Anthony Manta, Roman aussi et Patrick Lainey dans la même offre. Eh boy! Hum! Vu que je joue avec des palettes croisées, il faudrait que Lainey, je le mette à lier gauche dans mon cas. Il faut bien l'essayer à la droite, mais c'est rare que je suis bon que les droitiers à droite et les gauchers à gauche. Oh non! Bon, je l'ai dit, j'ai besoin de punch à l'attaque. Si on regarde purement d'un point de vue offensif. Lainey, il y a plus de patins, il y a plus de shots, puis il y a plus de mains qu'Anthony Manta. Ben juste pour ça, go! Patrick Lainey! Bienvenue dans le club, mon pat! Ah ben, c'est pas pire! Ça nous fait un beau premier trio. Nos palettes sont croisées. Landeskog, notre capitaine, qui fait tout super bien. Shot de la gauche, on le met à droite. Patrick Lainey, qui est notre nouveau sniper. Shot de la droite, on le met à gauche. Ouais! Ça a du sens, cette équipe-là, tranquillement, là. C'est bien le fun, là, mais j'ai toujours pas le 84.